Musique Ah euh, saviez-vous que le titre japonais des célèbres Chevaliers du Zodiac est Senseïa ? Derrière ce manga incontournable se trouve un brillant mangaka, Masami Kurumada, qui débute sa carrière discrètement en 1974. Il faut attendre 1986 pour qu'il crée son oeuvre culte, Senseïa. Les personnages principaux sont issus d'un univers mythologique, ce sont les Chevaliers de Bronze. Le jeune et impétueux Seiya combat aux côtés de la déesse Athéna et la protège des complots fomentés par les dieux Poséidon et Hadès. Ses amis, Shun, Shiryu, Yoga et Iki l'accompagnent dans sa lutte sans merci. Très vite, la saga est adaptée par la société Toei en série animée. 114 épisodes vont être produits et vont remporter un énorme succès au Japon, mais également en France, dès sa diffusion en 1988 sur TF1 dans le club Dorothée. Attention, dans quelques instants, ce sera le grand retour des Chevaliers du Zodiac ! Le travail du regretté Shingo Araki va magnifier graphiquement l'univers créé par Kurumada. Il faudra attendre très longtemps avant de voir le grand retour de Senseïa, tout d'abord avec l'adaptation animée du chapitre Hadès au début des années 2000. Côté manga, Kurumada collabore avec Okada Megumu sur Senseïa épisode G en 2003. Ce manga se concentre sur les Chevaliers d'Or et leur combat contre le dieu Kronos. Cet épisode des Chevaliers possède un style vraiment différent des autres séries. La série a été publiée chez Panini Comics. Dans Senseïa, The Lost Canvas, manga publié dès 2006 au Japon, on s'intéresse à la précédente guerre sainte, celle qui a eu lieu au 18e siècle en Italie. C'est l'ancêtre de Pegas, Tenma, qui est le héros de l'histoire. Comme Senseïa, il a un tempérament fougueux et voue une fidélité sans faille à son ami d'enfance, Sacha, qui se trouve être la réincarnation de la déesse Athéna. C'est une femme qui prend en charge les dessins, la mangaka Shiori Teshirogi. De suite, le style graphique général se détache des premières planches exécutées par Kurumada dans l'œuvre originale. Les dessins sont soignés et on apprécie la finesse des traits. Les proportions sont mieux respectées. Ce titre arrive aux éditions Kurokawa en 2009 et son adaptation animée est diffusée en France dès 2010 sur Manga. Cet opus va durer 25 tomes, avec à la clé de multiples rebondissements et le succès toujours au rendez-vous. Dès 2011, Senseïa The Lost Canvas Gaiden, spin-off de The Lost Canvas, arrive au Japon. Chaque tome met en avant l'aventure d'un chevalier d'or. En 2009, Kurumada décide de se lancer dans un projet d'envergure, Senseïa Next Dimension. Un manga couleur dessiné et scénarisé par lui-même. Uh! Plus, un mini Champions. Et puis, on va avoir un evolutionary premier film zur sé Zhao. Et puis, on va avoir un prototype. Plus, leanı, me uneicos celle-là. Thanks, Link. Sous-titrage ST' 501 Le jeune et impétueux Seiya combat aux côtés de la déesse Athéna et la protège des complots fomentés par les dieux Poséidon et Hadès. Ses amis Shun, Shiryu, Yoga et Iki l'accompagnent dans sa lutte sans merci. Très vite, la saga est adaptée par la société Toei en série animée. 114 épisodes vont être produits et vont remporter un énorme succès au Japon, mais également en France, dès sa diffusion en 1988 sur TF1 dans le club Dorothée. Attention, dans quelques instants, ce sera le grand retour des chevaliers du Zodiac ! Le travail du regretté Shingo Araki va magnifier graphiquement l'univers créé par Kurumada. Il faudra attendre très longtemps avant de voir le grand retour de Senseïa, tout d'abord avec l'adaptation animée du chapitre Hadès au début des années 2000. Côté manga, Kurumada collabore avec Okada Megumu sur Senseïa épisode G en 2003. Ce manga se concentre sur les chevaliers d'or et leur combat contre le dieu Kronos. Cet épisode des chevaliers possède un style vraiment différent des autres séries. La série a été publiée chez Panini Comics. Dans Senseïa, The Lost Canvas, manga publié dès 2006 au Japon, on s'intéresse à la précédente guerre sainte, celle qui a eu lieu au XVIIIe siècle en Italie. C'est l'ancêtre de Pégase, Tenma, qui est le héros de l'histoire. Comme Senseïa, il a un tempérament fougueux et voue une fidélité sans faille à son ami d'enfance, Sacha, qui se trouve être la réincarnation de la déesse Athéna. C'est une femme qui prend en charge les dessins, la mangaka Shiori Teshirogi. De suite, le style graphique général se détache des premières planches exécutées par Kurumada dans l'œuvre originale. Les dessins sont soignés et on apprécie la finesse des traits. Les proportions sont mieux respectées. Ce titre arrive aux édits.